Cette semaine, terrain politique nous emmène à Saint-Brieuc. Saint-Brieuc, d'un côté la mer, de l'autre à l'entrée de la ville depuis des années, une zone commerciale qui a comme aspiré l'activité de l'hypercentre. C'est en tout cas aujourd'hui le ressenti des briochins. Désert. Désert. Le mot est fort là. Ah oui, tout à fait. C'est très mort, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de... Il y a moins de vie qu'avant. Avec tous les magasins qui ferment, ça commence à devenir une ville fantôme un peu. Le Saint-Brieuc-Bashing est donc désormais un sport local, aux grandes dames des commerçants. Yveline et Yvon Rivoy-Langère depuis 35 ans un magasin de chaussures, une institution de l'hypersandre. Pour eux, il y a encore un potentiel à valoriser. Nous, par rapport à nos chiffres, Saint-Brieuc, comparé à Rennes, n'a rien à envier à Rennes. Je compare mes chiffres, Saint-Brieuc a un potentiel. Le problème, c'est qu'il faut amener aux gens ce qu'ils en attendent. Si on leur envoie les produits qu'il faut et un environnement de ville agréable, les gens viendront. Alors comment relancer le centre-ville ? Nous avons donné rendez-vous au maire Marie-Claire Duron, d'abord à l'entrée d'un parking, car le stationnement a longtemps été le talon d'Achille de Saint-Brieuc. Je viens de garer ma voiture, je vais faire des courses à Saint-Brieuc, j'en ai pour une heure, est-ce que ça va me coûter cher ? Je pense qu'à Saint-Brieuc, le parking n'est pas très cher. Il est toujours trop cher, vous me direz, certainement, dès qu'il faut débourser, c'est très cher. Par contre, nous avons des tarifs très attractifs, puisque la première heure est gratuite, à la fois dans les parkings et sur la voirie dans Saint-Brieuc. Il paraît qu'ici à Saint-Brieuc, pour les PV, on a la main lourde. Écoutez, moi, si j'en tiens compte de ce que nous disent les chiffres, je vous dirais le contraire. Parce qu'effectivement, c'est le ressenti de la population, mais je pense que c'est un peu partout pareil. La réalité des chiffres, elle dit vraiment autre chose. On verbalise pratiquement deux fois et demi moins qu'ailleurs. Donc on est plutôt, et on essaie d'être juste, si vous voulez. Bon, voilà, après, il y a les contrevenants, il y a ceux qui payent, ceux qui ne payent pas, mais on verbalise plutôt moins qu'ailleurs, et largement moins qu'ailleurs, je dirais. Allez, vous m'emmenez, on va aller dans le centre-ville, voir un peu les commerces et voir un peu comment ça se passe. Et difficile de passer à côté de nombreuses vitrines vides. Ici, la vacance commerciale est au-dessus de la moyenne nationale. La faute à des loyers souvent trop chers. Alors une banque, le Crédit Agricole, montre aujourd'hui l'exemple, en développant le concept de boutique starter. Local rénové, bail précaire de 24 mois, loyer divisé de moitié, dû sur mesure pour ce jeune tailleur qui fait un pari, s'installer en centre-ville. Ça vous permet de lancer sereinement à votre entreprise, en fait ? Ça permet de lancer sereinement sur l'entreprise. En particulier, ça se prête tout à fait à mon style de concept, puisque ça reste assez nouveau. Et comme ça, on peut tester et voir l'influence et l'impact que ce type de commerce peut avoir sur les briochins et les habitants de l'agglomération. Et le loyer, c'était une partie importante de votre projet d'installation ? J'ai comparé un petit peu avec, par exemple, l'Embal, qui reste une ville qui est beaucoup plus petite, mais qui reste assez dynamique. Et c'est vrai que les loyers étaient beaucoup plus élevés à Saint-Brieuc qu'à l'Embal ou même en périphérie, enfin dans d'autres petites villes. Mais consommer différemment, c'est aussi pouvoir flâner dans un centre-ville agréable à voir et à vivre. C'est l'autre priorité affichée par la municipalité qui mise sur la rénovation de l'habitat. C'est intéressant. Vous avez un bâtiment aussi qui a été complètement réhabilité. Oui. Ça fait partie du programme Action Coeur de Ville. Ça fait partie du programme des copropriétés que l'on mène depuis quelques années déjà, mais qui rentre effectivement dans l'opération que l'on fait sur l'habitat en centre-ville. Une réhabilitation d'une copropriété où il y a plusieurs copropriétaires et où ils auraient du mal à réhabiliter un tel bâtiment. La toiture était à refaire et donc il faut... Donc rendre plus esthétique, plus visuel le centre-ville pour faire revenir les gens. Ça fait partie aussi de cette politique ? Tout à fait. Refaire venir des gens en centre-ville, c'est extrêmement important. On doit faire venir de l'habitat en centre-ville. C'est absolument nécessaire. On doit requalifier les espaces publics. C'est ce que l'on fait. Et on doit faire venir des commerces en centre-ville. Déjà doté depuis dix ans de sa propre galerie commerciale, Saint-Brieuc proposera aussi dans quelques mois un plan d'accès et de circulation totalement repensé. La sauce va-t-elle prendre ? En tout cas, les ingrédients semblent être réunis pour que les briochats retrouvent enfin le goût de leur centre-ville.